Alors, on commence le webinaire. Bonjour à tous, buongiorno, hello, priviette. Comme vous le savez, vous pouvez programmer le robot Imio avec Python. Donc, c'est idéal pour les activités avec des élèves un petit peu plus grands, donc secondaires ou même du tertiaire. Et puis, dans le cadre des Digital Days 2021, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir cette fonctionnalité. Et puis, nous avons la chance d'avoir quatre intervenants pour nous éclaircir sur ce point. Oui, Sophia. D'abord, nous aurons le docteur Fanny Riedo, qui est aussi Product Manager chez Mopsia, qui nous a préparé une vidéo qui nous explique qu'est-ce qu'est Python, pourquoi et comment Python sur Timion, comment s'y mettre, et les étapes de l'installation et les matériels proposés par Mopsia. En deuxième partie, nous aurons le docteur Michael Bonani, qui est CTO de l'association Mopsia, qui nous fera une demande live. Cette demo sera vraiment centré sur comment programmer les Timions. Après Michael, nous aurons aussi le docteur Yves Piguet, qui nous présentera des fonctions plus avancées et l'intégration autre que Jupiter. Tony. Yves a développé un premier module Python pour piloter à distance les Timions. Ce module est utilisé en 2019 et 2020 pour les cours d'introduction à la robotique mobile du professeur Francesco Mondada. Il permet essentiellement de lire et d'échanger les variables de Timion. Et en 2021, il a développé aussi un nouveau module qui a trois avantages. Communication plus robuste, grâce à Timosuite, programme simple en Python exécuté de façon autonome sur les robots et intégration poussée dans Jupiter. Et en quatrième partie, nous aurons aussi Clément Lust, qui est un étudiant en deuxième année de master en robotique à l'EPFL. Il a effectué un bachelor en microtechnique également à l'EPFL. Il est assistant étudiant dans les cours Basics of Mobile Robotics du professeur Francesco Mondada, destiné aux étudiants des premières années du master. Il fera la présentation de Timion, mais surtout, sa présentation sera centrée sur un exercice spécifique des pitons sur Timion. Donc, vous l'aurez vu, vous avez la crème de la crème avec ces quatre spécialistes. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'à la fin des quatre interventions, nous aurons le moment questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat et Sarah va se faire un plaisir à recueillir toutes ces questions pour les lire à la fin de la présentation. Je vous rappelle aussi que l'enregistrement va être partagé dans les réseaux sociaux. Donc, on vous prie, en tout cas, d'éteindre les micros. Et puis, si vous n'avez pas envie que votre vissage apparaisse sur la vidéo, il faudra aussi éteindre vos caméras. Donc, maintenant, Evgenia, elle va partager avec nous l'enregistrement que Fanny a préparé pour nous. Evgenia, est-ce que tu arrives à partager ton écran ? On ne t'entend pas, Evgenia. En fait, c'était mute. Est-ce que vous voyez Fanny ? Oui, on voyait avant Fanny. Maintenant, on ne la voit plus. Ok. Là, on la voit. Parfait. Alors, je coupe mon micro et je lance sa vidéo pour me faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à Python sur Teamio. Je ne peux pas être présente aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai enregistré ma partie à l'avance. Je suis Fanny Riedot de l'association Popsia. Je travaille sur Teamio depuis 2008. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment utiliser Python sur Teamio. Alors, tout d'abord, pour introduire le sujet, pourquoi Python déjà ? Vous avez sûrement déjà entendu parler de Python. C'est un langage qui est actuellement très en vogue. On en parle beaucoup. Il est très utilisé dans les mesures professionnelles. Il est assez accessible parce qu'il a une syntaxe relativement simple à apprendre. Il a également de nombreuses librairies qui sont disponibles et une grande communauté aussi. Donc, on trouve beaucoup de soutien, beaucoup de documentation concernant Python. À qui ça s'adresse cette programmation Python sur Teamio ? Donc, comme je l'ai dit, il est utilisé dans les milieux professionnels. Donc, on peut faire des choses très avancées. Mais les exemples qu'on fournit à Mopsia, c'est des exemples qui ont été volontairement très détaillés avec des explications qui expliquent étape par étape tout ce qui se passe en plusieurs langues. Donc, pour l'instant, ils sont traduits en français et en anglais. On en rajoutera d'autres pour que ce soit accessible aux plus jeunes. L'idée, c'est d'être accessible même à des élèves du collège secondaire ou cycle 3 Armos et du lycée secondaire supérieur ou gymnase. Bien sûr, ça demande que la personne qui donne le cours se soit familiarisée à l'avance avec la syntaxe de Python, avec le matériel et avec l'interface. Ensuite, il y a les applications les plus avancées, par exemple les cursus développés à l'EPFL qui s'adressent au niveau universitaire. Donc, en général, pour qu'un programme créé par une personne soit exécuté par une machine, il faut générer des instructions machine. Il y a plusieurs façons de faire. Beaucoup de langages sont compilés. Ça veut dire, par exemple, qu'on aura un compilateur qui va prendre notre programme de haut niveau et qui va générer, qui va le traduire en langage machine, une série d'instructions machine. Ça peut prendre quelques temps, mais après, on se retrouve avec un exécutable qui peut fonctionner indépendamment si on a un compilateur ou pas sur la machine. Dans le cas de Python, on a un langage interprété. Ça veut dire qu'il y a un interprète Python qui analyse et traduit les instructions de haut niveau en langage machine à chaque exécution du programme. Ça signifie que l'interprète Python doit toujours être actif quand on exécute le programme. Dans le cas de Teamio, il fonctionne avec un processeur et une technologie qui ne permettent pas d'avoir un interprète Python embarqué, malheureusement. Donc, il va falloir une autre solution. En général, quand on programme Teamio, par exemple en VPL, en script Azeba ou en Blockly, ce qui se passe, c'est que dans l'interface, il y a un code Azeba équivalent qui va être généré, qui est donné au Teamio Device Manager. Ça, c'est le programme sur votre ordinateur qui communique avec le robot et qui compile, en fait, un programme en langage machine Azeba pour Teamio. Ça veut dire ensuite que le robot va pouvoir fonctionner avec son exécutable indépendamment de s'il est connecté à un ordinateur ou s'il a un compilateur à disposition à Teamio Device Manager. Dans le cas d'un code Python, donc on a notre interprète Python sur l'ordinateur, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un module supplémentaire qui a été développé, qui s'appelle TDM Client. Ce module, il permet d'une part de communiquer avec le Teamio Device Manager et donc à travers lui, avec le Teamio qui est connecté. Et d'autre part, il contient un transpilateur. Donc, c'est comme un compilateur, mais c'est entre deux langages de haut niveau. Donc, ça va traduire, en fait, le code Python pour Teamio en script Azeba, qui va pouvoir être donné au Teamio Device Manager, qui ensuite, lui, va générer un exécutable Azeba pour Teamio. Comment s'y mettre, alors ? Il va falloir installer tout ça. J'ai parlé de plusieurs programmes, donc il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, il faut le Teamio Device Manager. Donc, pour ça, il faut installer Teamio Suite. Pour avoir Teamio Suite, on va aller sur le site de Teamio, www.timio.org. Dans Programmer, il y a télécharger et installer. Et c'est ici qu'on va pouvoir trouver un installateur. Voilà, vous pouvez choisir votre système d'exploitation. Vous allez pouvoir installer Teamio Suite. Ensuite, il va falloir évidemment l'interprète Python et les autres outils. Donc, il va falloir installer Python. Pour ça, on va également avoir un installateur qu'on pourra trouver sur le site de Python. Donc, www.python.org. Et de nouveau, vous allez trouver des installateurs pour les différents systèmes d'exploitation. Vous allez pouvoir le télécharger et l'installer. Il faudra également le module TDM client. Ça, ça se fera directement depuis le code Python. Donc, je vous le montrerai dans la démo. Et finalement, si vous voulez utiliser les instructions qu'on va vous donner depuis Mopsia, il faudra installer Jupyter. Donc, Jupyter, ça permet d'utiliser des documents qui s'appellent des Jupyter Notebooks. Je vais expliquer un petit peu plus en détail après à quoi ça ressemble. Ce n'est pas obligé d'utiliser Jupyter quand on fait du Python. Mais voilà, si vous voulez utiliser nos documents, il faudra l'installer. Et donc là, il faudra suivre les instructions qui sont dans le document qu'on vous donne et le faire en ligne de commande. Il faudra taper une commande comme ça et puis l'exécuter. Pour installer Jupyter Notebook, il y aura plusieurs instructions à suivre. Donc là, je vous ai montré la première commande, mais il faudra suivre vraiment dans notre guide. Il y a plusieurs lignes de commande à écrire, à entrer. J'ai parlé tout à l'heure de Jupyter Notebook. Je vais vous montrer à présent à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une interface Jupyter qui tourne dans un navigateur. Ici, on a une partie. Donc, vous avez un petit menu. On a une partie où vous pouvez naviguer dans vos fichiers. Et puis ici, dans mon cas, j'ai déjà un fichier ouvert. Et donc, le notebook en lui-même, c'est ce fichier ici. Vous voyez, il y a une alternance entre du texte et puis des instructions. Donc, chacune de ces parties, on appelle ça des cellules. Ça, c'est une cellule de texte. Si je double-clic dedans, je peux l'éditer. Vous voyez qu'il y a une sorte de marquage. Donc, on va pouvoir faire du texte formaté. Et si j'exécute une cellule de texte formaté, ça donne le résultat. Et puis, il y a des cellules de code. Et ça, par exemple, c'est une cellule de code. Cette ligne-là, elle permet justement d'installer le module TDM client et de le mettre à jour. Donc, je vais pouvoir exécuter ces cellules de code. Et voilà, j'avais déjà la dernière version dans mon cas. Et donc, c'est un format qui est assez pratique pour pouvoir alterner dans des explications et du code. Alors, pour faire vos premiers pas, comment ça va se passer ? Mobsia propose une série de notebooks. Le premier, il va décrire la manière d'installer le module nécessaire que j'ai montré juste avant, comment se connecter au robot, comment le programmer. Il liste toutes les fonctionnalités de Teamio. Et puis, il y a des exemples d'utilisation pour chacune. Par exemple, un exemple pour le micro, un exemple avec la carte SD, un exemple avec les moteurs, un exemple bouton, etc. Ensuite, il y a d'autres notebooks qui reprennent les comportements de base de Teamio et qui les détaillent et qui donnent le code équivalent en Python. Je vais vous montrer le premier notebook. Quand on va vouloir lancer l'interface, tout d'abord, on va lancer Teamio Suite. Si vous voulez voir un peu quels sont les robots disponibles, vous pouvez tout à fait cliquer sur une interface. Et là, vous allez avoir la liste des robots. Donc voilà, première chose, lancer Teamio Suite. Deuxième chose, connecter un robot. Voilà, on voit que j'ai mon petit robot qui s'est connecté. Ensuite, une fois que le robot est connecté, il va falloir lancer l'environnement Jupiter. Pour ça, il faudra une invite de commande. Il faudra taper la commande Jupiter Lab. Voilà, vous avez du texte qui défile et puis une fois que vous faites ça, en fait, ça ouvre un nouvel onglet dans votre browser. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc là, vous allez pouvoir naviguer dans vos dossiers et puis trouver l'endroit où vous avez téléchargé les notebooks qu'on fournit et ouvrir le notebook. Ici, ça va donner toutes les instructions pour lancer. Tout d'abord, la première instruction qu'on vous met, la première cellule de code à exécuter, c'est celle que j'ai montré avant pour installer le module ou le mettre à jour. Ensuite, il y aura ces deux commandes qui vont servir à trouver un teamio, s'y connecter et puis synchroniser les variables. Je vais prendre cette cellule et l'exécuter. Voilà, on voit qu'elle est exécutée, on a un numéro 2. Donc voilà, quelques exemples. Maintenant, comme je l'ai dit, on a les variables qui sont synchronisées. Alors là, je vais pouvoir exécuter cette cellule. Ça veut dire lire une valeur et puis l'imprimer. Hop, et voilà, c'est imprimé 0. Ici, je réexécute cette cellule en mettant quelque chose devant mon robot. Voilà, cette fois, on a une valeur plus élevée. Là, c'est juste le programme Python sur l'ordinateur qui a communiqué avec le robot, qui lui a demandé une valeur, une variable. Mais on va aussi pouvoir créer un code complet pour le robot. Alors là, par exemple, j'ai deux fois le même exemple. Ici, vous voyez, la cellule, elle commence par run Azeba, ça s'a dit à notre interprète Python. Toute cette cellule, ça contient du code en Azeba. Donc là, la syntaxe qu'il est utilisée, c'est la syntaxe Azeba, si vous la connaissez. Et dans la cellule en dessous, on a le code équivalent avec la syntaxe Python. Voilà, bonjour. D'accord, vous voyez, mon robot pour l'instant, il ne fait rien avec ses petits boutons. Et si je reprends le code qui est ici, on voit que j'ai assigné une couleur à chaque bouton. Si je l'exécute, ça va compiler le programme en faire un script Azeba, l'envoyer au TDM, qui va l'envoyer au robot. Et maintenant, mon robot, je reviens à la caméra, si j'appuie sur les boutons, échange de couleurs. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de découvrir tout ça et d'en savoir plus. Tous les documents et les liens que j'ai mentionnés dans cette vidéo vous seront donnés pendant le webinaire. Vous pourrez retrouver toutes les ressources. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Mes collègues sont là pour répondre à vos questions, pour vous faire d'autres démonstrations, notamment des utilisations plus avancées que j'ai mentionnées. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Super chouette. Donc, merci beaucoup à Fanny qui a eu la gentillesse de préparer cette super vidéo pour nous. Et puis, même si elle n'est pas là, posez toutes vos questions dans le chat et puis peut-être que les autres intervenants pourront y répondre. Et puis, maintenant, c'est le tour de Mickaël. Mickaël, est-ce que tu es prêt? Oui. Top. Alors, je te laisse la parole. Alors, je vais partager mon écran. Donc, pour venir à la suite un peu de ce que Fanny a raconté, donc, on vous a déjà partagé le lien. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont déjà en train de lire notre document. Donc, ce qui a été présenté dans la vidéo de Fanny et dans ce document, on explique un peu ce que c'est Python. Et vraiment, il y a toute une marche à suivre de comment installer d'abord Miosuite, Python, les JupyterLab. Donc, on a essayé de faire un document assez complet. Il a été testé par plusieurs personnes. Donc, les gens, normalement, arrivent à installer tout ce qu'il faut pour commencer à travailler à Python avec Tignon. Dans ce document, il y aura aussi un endroit, je l'ai raté, des liens vers nos notebooks. On a justement ce lien vers le notebook de démarrage qu'on a vu dans la vidéo de Fanny. Donc, moi, j'ai déjà fait toutes les installations pour Jupyter. Donc, je vais lancer aussi mon JupyterLab qui apparaît sur mon écran, où j'ai déjà, au fait, mes deux Jupyter Notebook que j'ai ouvert. Donc, le premier, comment démarrer avec Timio. Donc là, j'ai la version anglaise, mais on a aussi une version française. Et comme disait Fanny, dans ce document, on a vraiment mis toutes les façons de lire et utiliser ce qu'a Timio. On passe au bouton, au son, au moteur. Alors, vraiment, on a essayé d'expliquer et de faire un petit exemple de comment utiliser chaque capteur. On peut, par exemple, prendre un exemple ici. Donc, premièrement, je dois avoir un Timio branché, ce qui est bon. Je dois lancer la connexion. Je contrôle mon robot utilisé par l'interface Python et je peux choisir une des cases. Par exemple, ici, c'est... Donc, il y a des exemples pour chaque chose. Donc, ici, on a les moteurs. Donc, par exemple, je run ici. J'ai un rebond qui commence à tourner sur lui-même. Et ainsi de suite sur plein d'autres choses. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on a fait... Je vais arrêter le moteur. Voilà. On a fait un autre Jupyter Notebook. Nous, on s'est basé sur tous les programmes, les comportements pré-programmés qu'on a avec Timio. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, on a à chaque fois un peu de texte, d'explication. Et on a découpé notre code de Timio. Alors, je vais déjà le faire de celui-là. Je vais lancer juste en TDM. Donc, mon Jupyter Notebook est connecté. Et là, par exemple, on va commencer par jouer avec les LED. Donc, si j'explique le code ici, on a d'abord le robot... On a fait les variables correctement pour que le robot ait le sourire dessus. Et ici, il y a tout le code qui fait pulser les LED du robot. Par exemple, ici, on l'a fait en vert. Je peux en live changer le code. Pour, par exemple, que le robot devienne jaune. Donc, si je relance le code, mon robot sera vert quand en descendant et jaune en montant. Donc, il manque, en fait, encore ici, dans mon code, aussi, quand la lumière redescend, qu'elle soit aussi en jaune. Et puis, donc, j'ai modifié le code en temps réel et j'ai relancé au Tibio. Donc, on a un robot, maintenant, qui scintille en jaune comme le fait dans le comportement normal. Et si on va plus loin dans le Jupyter, on explique chaque partie du code. D'abord, comment suivre la main, comment régler la vitesse avec les boutons, comment arrêter au bord de la table. Et in fine, on a tout le comportement amical qui est à la fin. Et si je play cette partie, j'ai mon comportement amical que vous connaissez, qui a été, au fait, cette fois-ci, tout écrit en Python. Donc, tous ces fichiers, tous les comportements, on va les partager aussi après avec vous, après le webinaire, on vous enverra quand on les mettra à jour pour tous les comportements, par vos emails ou nos mails. Voilà pour moi. Moi, j'ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, si vous avez des questions pour Mickaël, s'il vous plaît, partagez-les dans le chat, soit au public pour que tout le monde puisse les lire, soit directement vers Sarah. Et rappelez-vous, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On sait qu'on a un public débutant, moyen ou avancé. Donc, posez vos questions. N'hésitez pas. Profitez. Et maintenant... Juste, Python, c'est un langage de programmation qui est très connu, mais c'est aussi pas vraiment pour les plus petits. Donc, je comprends que ça peut être aussi un langage très technique. Donc, ça n'existe pas de questions bêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout pas. Parce que c'est là, c'est votre moment. C'est pour vous, les webinaires. Tout à fait, Sarah. On vous encourage à poser des questions. Yves, est-ce que tu es prêt, Yves? Tu es où? Ah, voilà, je te vois. Tu es mute, Yves, si jamais. Il faut que tu démutes ton micro. Merci. Voilà, là c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran avec le partage communication entre Jupiter et le Teamio. C'est bien ça que je veux montrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais entrer un petit peu plus dans le détail de la communication entre le PC et le Teamio et comment on peut exploiter au mieux ce qui est facile de faire sur le PC, qui est beaucoup plus puissant et qui a plus de possibilités. sur le Teamio, où on peut faire tourner un programme qui est plus rapide et qui est plus proche des capteurs et des actionneurs du robot. Alors, on a ici un notebook Jupiter. Donc, on commence généralement toujours par une cellule qui permet de réinstaller ou de faire la mise à jour de la librairie, si jamais ça n'avait pas été fait. Et puis, la connexion au robot. Moi, j'ai travaillé sur ce notebook cet après-midi, donc je ne vais pas refaire l'installation. Je vais juste me connecter à mon Teamio. Voilà, c'est fait. Donc, on voit que quand on exécute une cellule, on a d'abord une toile qui s'affiche sur les crochets ici. Et une fois que l'exécution est terminée, on a le numéro de l'exécution qui est accrémenté, qui commence à 1, qui est affiché. Donc là, ça veut dire qu'on a terminé l'exécution de cette cellule et on a le robot qui est connecté. Quand on exécute une cellule sur le PC, on peut avoir toutes les variables. Donc, on a son environnement Python qui fonctionne sur le PC. On peut avoir les variables qu'on veut, qui ne sont pas forcément indirectes avec le Teamio. Par contre, si une variable a le même nom qu'une variable du Teamio, avec les points qui sont remplacés par des traits de soulignement, parce que la syntaxe entre azéba et Python est légèrement différente. Alors, on aura une synchronisation du contenu des variables qui se fait avant ou après. Donc là, par exemple, on va afficher la valeur de la variable proxhorizontale, donc le capteur de proximité horizontale vers l'avant, le troisième élément du tableau. Et quand on exécute cette cellule, donc je tape majuscule retour de chariot. On a d'abord le programme Python qui tourne sur mon PC, va analyser le contenu de la cellule. Il va voir qu'on a cette variable proxhorizontale qui correspond à une variable du Teamio. Il va faire la synchronisation, donc il va demander au Teamio quelle est la valeur, ou au Teamio Device Manager de Teamio Suite, quelle est la valeur qui est sur le Teamio. Cette valeur va être transférée, va être copiée de la variable de Jupyter Notebook, donc de notre Python sur le PC. Et c'est cette valeur copiée qui va être affichée. Donc on a cette valeur qui vaut 2417 parce que j'avais la main qui était assez près devant le robot. Si je recommence, si je n'ai rien devant le robot, normalement je devrais avoir 0. C'est bien le cas. Même chose ici, on va changer la valeur de la variable du Teamio, la variable qui s'appelle normalement leds.top. Au Python, ça devient leds très soulignement top. J'exécute ceci. Ici, le programme qui tourne sur le PC a stocké 0.1032 de sa variable locale, qui est ensuite copié, synchronisé avec le Teamio. Je peux vous montrer la couleur bleu clair de la led du Teamio. Ça, c'est une première façon de synchroniser les variables. Il y en a une deuxième, qui est d'envoyer des événements, soit dans le sens PC-Teamio, soit dans le sens Teamio-PC. Alors le plus simple, c'est d'utiliser la commande print. Alors print, normalement, ce n'est pas une commande qu'on trouve en azaba sur le Teamio. sur le Teamio. Mais, quand on convertit le programme avec TDM client, ça va remplacer print par l'envoi d'un événement avec la valeur des arguments qui sont passés à print. Donc ici, si j'exécute cette cellule, toutes les 200 millisecondes, donc 5 fois par seconde, on va lire la valeur du capteur avant de proximité, et on affiche la valeur ici. Si j'avance la main devant, on voit qu'on a une valeur qui change. Ici, on a ce programme-là qui est exécuté indéfiniment. Je vais l'arrêter. Alors pour l'arrêter, je clique sur ce bouton ici. Donc là, on voit que l'exécution de ce programme a été arrêtée. Donc on a une petite différence avec d'autres cellules, avec d'autres exécutions de programmes. Ici, on a un argument qui est qui veut dire qu'on va attendre la réception d'événements. Si on veut juste lancer un programme sur le Teamio, on n'aura pas cette option. Mais si on veut en plus recevoir et traiter les événements qui arrivent, il faut ajouter . Là, on voit qu'on a beaucoup de données qui ont été affichées comme sorties de cette cellule. Et une autre façon de faire, c'est d'appeler la fonction exit depuis le programme. Donc par exemple ici, dans ce programme-là, je l'exécute. J'approche la main du capteur, du capteur avant. Et au bout de 10 itérations, on appelle la fonction exit. Et ça, on va faire un événement à Python dans Jupyter Notebooks qui va dire qu'on veut arrêter l'évaluation de cette cellule. Ici, on a utilisé la commande print qui va être traduite en code ASEBA pour envoyer des événements. Si on veut utiliser les valeurs qui sont envoyées par les événements, donc pas seulement les afficher, mais les utiliser dans un autre programme, qui va peut-être faire un traitement plus évolué, on peut demander d'envoyer directement des événements avec un contenu, un contenu de données. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, je remplace juste l'instruction print qu'on avait avant par l'émission d'un événement. Donc là, vous reconnaissez une syntaxe qui est assez proche de ce qu'on avait en ASEBA. En ASEBA, on a une commande qui s'appelle emit. On donne le nom de l'événement qu'on peut choisir librement. Et on peut indiquer les valeurs, les données qu'on va attacher à cet événement. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On envoie toujours la valeur lue sur le capteur de proximité avant. Et on le voit dans un événement qui s'appelle avant. On n'a pas besoin de déclarer qu'on a un événement qui s'appelle avant. Ça se fait automatiquement. Donc essayons d'exécuter ce programme. Donc là aussi, il va s'arrêter au bout de dix itérations. Donc dix fois deux secondes, ça fait deux secondes. Je vais peut-être... Donc là, vous avez vu, après deux secondes, je réévalue cette cellule. Donc pendant deux secondes, on a cette étoile qui s'affiche. Après deux secondes, on passe à la valeur suivante ici. Donc là, on a deux secondes. Mais par contre, il ne s'est pas passé grand-chose parce que je n'ai pas approché la main des capteurs. Donc je vais juste le refaire en approchant la main. Pour l'instant, on ne voit pas la différence. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer la valeur de ces événements sur le PC, côté PC. Donc ça, c'est un programme qui tourne sur le Teamio, qui est complètement indépendant, qui tourne à exactement, enfin, assez précisément, une exécution de cette fonction-là toutes les deux millisecondes. Et à chaque fois, il envoie un événement sur le PC et ensuite, le PC a beaucoup plus de marge pour traiter les événements, peut-être avec une moins grande précision pour le traitement. Si on a une connexion USB, les choses vont assez vite. La connexion est bonne. Si on a une connexion RF, avec le dongle radio, la connexion est peut-être plus lente. Donc là, on a tout intérêt à avoir un comportement autonome sur le robot qui est associé à un traitement plus long que au TPC. Donc là, on va récupérer les données et on voit effectivement qu'on a, j'exécutais en fait ce programme-là trois fois. Donc on a 30 valeurs. On a une première fois 10 valeurs nulles. Une deuxième fois que je vous avais rendu attentif au fait qu'on avait l'étoile qui était suivi par le numéro d'exécution. Et une troisième fois quand j'avais approché la main. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces valeurs ? On peut faire tous les traitements qu'on veut. On peut calculer des moyennes, des tendances, on peut filtrer, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut aussi les afficher sous forme graphique. Dans Jupyter Notebooks, on peut générer des graphiques, notamment avec matplotlib.pyplot. Alors je l'importe et j'affiche les valeurs qui sont contenues dans cet ensemble de données ici. Et on a bien les premiers 10 échantillons, donc de 0 à 9 qui sont au 0, qui correspondent à la première exécution. Une deuxième fois et une troisième fois où j'ai approché la main. Ici vous voyez qu'on a les échantillons, j'arrive bientôt au bout je pense. On a les échantillons qui sont numératés, on pourrait aussi demander d'utiliser le temps. On peut obtenir le temps précis tel que le connaît le Timio. Et ça permet d'avoir, je fais juste une démonstration rapide ici, d'avoir ici des valeurs qui sont affichées non pas en numéro d'échantillon mais en secondes. Ça demande un tout petit traitement ici. Et en fait on convertit la valeur qui est donnée en cinquantième de seconde, en valeur en seconde, en division par cinquante. Je vais peut-être, enfin que quelqu'un m'interrompe si je prends un peu trop de tout. Mais ici je vous montre juste l'utilisation de contrôle. Donc pour aller dans l'autre sens, ici on a transféré des données à l'aide d'événements du sens robot vers le PC. On peut aussi faire le contraire. On peut envoyer des données du PC vers le programme qui tourne de façon relativement autonome sur le robot. Alors là j'ai par exemple un programme qui va générer huit couleurs, les huit couleurs de base avec les LED rouge vert et bleu complètement saturé. Donc je réexécute devant la caméra. Donc là on a les huit couleurs de base qui sont affichées. Et ces huit couleurs, on peut aussi les choisir avec un slider. Donc c'est un élément interactif qu'on peut créer dans Jupyter Notebooks, comme ceci. Donc on ajoute juste à cette fonction qu'on avait ici, qui permet de changer la couleur. On va associer en fait un élément interactif, qui est un slider. Et on peut manipuler la couleur. Donc là on a la couleur qui correspond à 3. Donc 3 c'est du rouge plus du vert, c'est jaune. Et en changeant la valeur ici, on change la couleur du robot. Donc vous voyez que je, enfin je ne sais pas si vous voyez simultanément la vidéo et le partage d'écran. Mais avec la souris, je manipule le slider et le robot change de couleur. Oui, on me voit très bien. Vous me donnez encore une minute ? Alors... Petite minute. Une petite minute. Alors j'évite. On peut aussi changer les graphiques en live. C'est-à-dire non pas avoir, non pas récupérer un ensemble de données et ensuite les traiter après l'exécution sur le Teamio, mais faire simultanément les deux choses. Avoir le robot qui tourne d'à côté, qui communique avec le notebook Jupyter. Et puis du côté Jupyter, on voit des événements ou on reçoit des événements. Donc ici, par exemple, on va mettre à jour un graphique avec toujours la valeur du capteur qu'il y a devant. Si j'avance la main, on voit... Si tout se passe bien... On voit la main qui va s'approcher du robot. Bon... Je relance la cellule. J'aurais dû m'arrêter quand Sarah m'a dit... Pas de souci, Yves. Par contre, je dois te couper maintenant pour qu'on ait le temps après pour les questions parce qu'on a encore Clément, d'accord ? Oui. Mais merci beaucoup, Yves, pour ces explications avec les graphiques et tout. Waouh ! Et Clément, est-ce que tu es prêt ? Oui. Top ! Alors, la parole est à toi. Il faut juste... Oui. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter l'utilisation du Teamio à l'université et plus particulièrement dans le cours Basics sur Femme by Robotics. Donc, c'est un cours qui est donné au premier année de Master de Robotics à l'EPFL. Chaque étudiant va recevoir un Teamio pour le semestre. Donc, on a deux heures de cours théoriques plus quatre heures d'exercices par semaine. Donc, pour ces exercices, on va utiliser notamment Python et le Teamio. Et à la fin du cours, pendant les quatre dernières semaines, on va réaliser un projet par groupe de quatre étudiants. Donc, le sujet des exercices, ça va être vraiment une introduction à la robotique. Donc, on voit quelques notions comme vision, navigation, localisation, incertitude, etc. Et ensuite, dans le projet, on va essayer de mélanger un peu toutes ces nouvelles notions. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un projet qui a été réalisé en 2019-2020. Vous avez le lien ici, si ça vous intéresse. En fait, le but, c'est qu'on a une caméra qui va venir filmer le robot, donc le Teamio ici. En noir, on a des obstacles et on a un but à atteindre, qui est ce ticket bien gratuit ici. Et donc, le but va être de reconnaître le robot grâce à la caméra, ainsi que le but des obstacles et d'éviter les obstacles en arrivant au but. Et on va aussi rajouter quelque chose, ça va être des obstacles physiques qu'on va venir poser sur la scène et qui ne seront pas reconnus par la caméra. Et donc là, on va devoir utiliser les capteurs de proximité du robot. Et donc, c'est ça que je voudrais vous montrer un peu aujourd'hui. Pour cet exercice en particulier, on va essayer d'éviter les potentiels obstacles qui seraient devant le robot. Et pour ça, on va implémenter un réseau de neurones artificiels. Alors, c'est un nom un peu compliqué, mais au final, le code ne va pas être très compliqué. Mais le but, c'est qu'on va avoir 7 capteurs de proximité sur le Teamio, donc 5 à l'avant qui sont représentés par ces cases avec des X et 2 à l'arrière. Et de ces 7 valeurs, on va essayer d'en sortir une vitesse pour le moteur gauche et une vitesse pour le moteur droit. Comme ceci, on va pouvoir éviter les obstacles en tout temps. Donc, pour faire le lien entre ces 7 valeurs d'entrée de notre système et avec les 2 valeurs de sortie, on va utiliser des poids qui sont représentés par les flèches ici. Donc, pour faire simple, on a 7 valeurs de proximité. Donc, ils vont nous dire s'il y a un obstacle et à peu près où est l'obstacle. Et à la fin, on va avoir simplement la vitesse sur la roue gauche et la vitesse sur la roue droite. Et donc, pour ceci, on va utiliser un Jupyter Notebook comme ce qui vous a été présenté précédemment. Donc là, je viens me connecter au robot simplement. Et ensuite, on a une cellule avec le code qu'on va venir mettre sur le robot. Donc, au tout début, on a une fonction qui nous permet de commencer le code simplement quand on appuie sur le bouton central. Et ensuite, on va définir nos poids qui correspondent chacun à un capteur de proximité qui sont ici. Et tout simplement, on va multiplier chaque capteur de proximité par son poids et faire la somme pour le moteur gauche et le moteur droit. Et donc, ça, ça va être un peu magique et ça va tourner en continu pour pouvoir éviter des obstacles à chaque moment. Donc, si maintenant, je viens charger ce code sur le robot, je vais devoir enlever mon fond virtuel pour que vous voyez un peu mieux le robot. Donc, comme ceci. Donc là, je viens de mettre le code sur le robot. Je peux appuyer sur le bouton central pour commencer. Et si, par exemple, je mets un obstacle à l'arrière du robot, on va voir qu'il va venir avancer. Si c'est seulement que d'un côté à l'arrière, vous voyez qu'il va également tourner. Et pareil devant, il va pouvoir tourner sur les côtés. Et si vraiment on essaie de mettre un obstacle juste devant, il devrait juste reculer comme ceci. Donc voilà. Et ce qui va être assez intéressant avec cette façon de faire, c'est que la réaction du robot est proportionnelle à la valeur du capteur. C'est-à-dire que plus l'obstacle va être prêt, plus il va réagir rapidement. Dans la même idée, en fait, on va pouvoir essayer de rajouter une certaine mémoire. Donc en fait, ça va être assez simplement d'essayer de se souvenir de la vitesse qu'on avait à l'état d'avant pour pouvoir continuer à éviter l'obstacle. Donc dans le code ici, ce qui va simplement changer, c'est qu'on va enregistrer la valeur des roues à l'état précédent et on va la réutiliser de la même manière qu'on a fait avec le capteur de proximité. Donc si on vient mettre ce code sur le robot, en fait, la principale différence, ça va être que le comportement va être un peu exagéré. C'est-à-dire que si je mets ma main à l'arrière, il va continuer à avancer. Pareil sur le côté, vous voyez qu'il tourne beaucoup plus que tout à l'heure. Ce qui va être vachement intéressant parce que, par exemple, on n'a pas de capteur de proximité sur le côté ici. Donc si, par exemple, le robot voit un obstacle comme ceci, il va pouvoir l'éviter et se souvenir en quelque sorte qu'il y a un obstacle qui est vraiment ici et donc continuer à l'éviter dans le temps. Ce que je vous montre là, c'est assez intéressant avec un robot comme ça qui va juste éviter les obstacles, mais on peut aussi imaginer lui donner une certaine vitesse qu'il avance et qui, lorsqu'il voit un obstacle, va pouvoir l'éviter de manière assez simple. Et donc, je vous ai présenté des poids qui étaient déjà donnés pour pouvoir faire ce lien entre les capteurs de proximité et les valeurs de vitesse sur les moteurs. Et maintenant, on va faire un petit exercice qui va nous permettre de définir nous-mêmes ces poids. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va approcher un obstacle du robot et on va lui dire, en appuyant par exemple sur le bouton gauche, qu'il va falloir tourner à gauche. Et en faisant ça, on va changer les poids qu'on a vus précédemment. Et donc, on va en quelque sorte apprendre au robot à éviter cet obstacle de telle manière. Donc, si on met un objet sur la droite, on va lui dire d'aller à gauche. Un objet à l'arrière, on va lui dire d'aller devant, etc. Et donc, si je viens mettre ce code sur le robot, je vais vous montrer que là, il se passerait en fait quand il y a un obstacle à l'arrière. Et si je viens appuyer sur la flèche de devant du robot, ça va lui apprendre en quelque sorte à avancer. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un obstacle à l'arrière, le robot avance. On peut le dire par exemple si c'est qu'un capteur arrière de tourner en plus. Pareil pour l'autre côté. Et donc, ça en appuyant sur chacune des flèches, en fait, on va pouvoir lui apprendre à peu près tous les cas de figure. Et obtenir des poids qui correspondent vraiment au comportement qu'on souhaiterait faire et obtenir avec le robot. Et à chaque fois qu'on va rappuyer sur une flèche, en fait, on va venir continuer l'apprentissage du robot. Et puis, amplifier, par exemple, des comportements. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Et que ça a pu vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire à l'EPFL. Et c'est vraiment intéressant, en fait, d'avoir un robot sur lequel programmer. Parce qu'en plus d'apprendre la programmation, on va pouvoir voir en vrai ce qui se passe. C'est-à-dire que si notre code n'est pas bon, on va le voir tout de suite sur le robot qui ne va pas avancer comme on le souhaite, etc. Donc, ça donne une manière un peu plus interactive d'apprendre à programmer, par exemple. Voilà, merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup Clément. C'était très intéressant de voir aussi un exercice fait dans les cours à l'EPFL. Nous avons eu des différentes questions, en fait. Il y a des questions un peu plus poussées, plus techniques. Des autres un peu plus pour débutants, en fait. Moi, je vais poser peut-être les plus simples. La première question que j'ai reçue dans les chats, j'espère que ce soit juste, en fait. Est-ce que je peux, en fait, utiliser Python pour Timur dans tous les types d'ordinateurs? Ce monsieur, en fait, il a un Mac OS X. Donc, je ne sais pas ce qui va prendre la parole. Si Yves ou Clément ou Mickaël, je vous laisse répondre. Je peux répondre. La réponse est oui. Donc, il faut que l'ordinateur supporte Timur Suite pour créer le Timur Device Manager. Mais comme Timur Suite est disponible aussi bien sur Windows que sur Mac et Linux, ça marche sur ces trois plateformes. Merci beaucoup, Yves. C'était très rapide, très… Donc, voilà. Oui, c'est disponible pour tous les types d'ordinateurs. Une autre question, c'est… Je suis débutante. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Jupiter qui a créé cela? À qui je peux poser cette question? Yves, tu veux répondre aussi encore? Je ne peux pas le dire comme ça, mais c'est un environnement de programmation qui est destiné surtout à un niveau plutôt supérieur. Qui est très utilisé notamment pour l'intelligence artificielle, pour le deep learning, pour les réseaux neurones. Mais qui est extrêmement pratique aussi pour l'enseignement. Parce qu'on peut mélanger des éléments de documentation. On peut aussi avoir des équations directement dans le texte qui sont rendues de façon mathématique, de façon d'excellente qualité. Et mélanger ça avec du code interactif. Et donc, modifier ensuite facilement le code. Réexécuter des cellules. Donc, ça le rend très pratique. Pour des applications, pour un niveau plus élémentaire, ça peut sembler peut-être un tout petit peu effrayant au premier abord. Parce que ça fait une couche de plus à apprendre. C'est-à-dire qu'on a le langage de base de Python qu'il faut apprendre. Il faut commencer à apprendre les premiers éléments. Et puis, on a une deuxième couche qui est l'interface interactive de Jupiter. Où on a la notion de cellule, de texte. Donc, de différence entre du texte et du code. Donc, pour des enfants plus jeunes, c'est peut-être mieux de prendre une interface plus simple. Comme Tony, que je vous aurais présenté si vous m'avez donné une minute de plus. Donc, Tony, c'est un autre environnement alternatif qu'utilise aussi Python. Et on peut communiquer aussi par TDM client avec le Teamio. Donc, on peut créer un programme en Python, un programme comme alternative à Zeba. et l'exécuter de façon autonome sur le robot. OK. Donc, ce qu'on vous a présenté, c'était surtout, ça tournait surtout autour de Jupiter Notebooks. qui est une excellente façon de combiner les explications et le code. Mais si vous préférez quelque chose de plus simple, c'est aussi possible. D'accord. Merci beaucoup, Yves, pour ta réponse. Nous avons eu une autre question d'un monsieur qui s'appelle Antoine. Et la question, c'est probablement pour Clément ou Yves aussi. Est-ce qu'il y a un moyen de voir en live ce réseau de neurones afin de montrer les comportements du réseau neuronal ? Ça, c'est une question très technique qui a été posée, en fait, lors de la présentation de Clément. J'ai répondu. J'ai répondu. Oui, qu'Yves avait répondu, c'est ça. Et il a dit que oui, c'était possible avec ce qu'il a montré juste avant, par exemple, je pense. OK. Super. Je cherche, en fait, de répondre à toutes les questions. Ah oui, il a déjà répondu dans les chats. Mais voilà, pour un peu, si les gens, ils n'ont pas pu lire ou... Et une autre question, c'était, est-ce qu'on aura aussi disponible Python dans l'interface de Teamio Suite ? Alors, je vais peut-être répondre moi. Donc, au début, on pensait... C'est encore à évaluer. On va dire pour l'instant, les gens testent comment ça fonctionne, le TDM client, avec leur interface Python habituelle. Après, mettre une interface Python en plus dans Teamio Suite, c'est pas prévu sous peu. Mais s'il y a une demande ou s'il y a un intérêt, c'est possible de le faire dans un futur, dans le futur. Merci beaucoup, Michael. Il y a une autre question. Moi, je laisserai même, peut-être, les personnes qui veulent poser des questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont très techniques, de prendre la parole et de poser les questions aux speakers, à nos speakers. Parce que c'est, en fait, aussi pour vous, quand on a fait ce webinaire, et comme ça, vous pouvez vraiment poser la question que vous souhaitez. vous pouvez lever la main, vous pouvez prendre la parole, allumer vos micros un par un, et poser vos questions. Par exemple, Philippe, si vous voulez bien prendre la parole... Bonjour. Bonjour. Oui, je crois qu'Aïve m'a répondu, mais j'ai peut-être zappé un petit peu. Donc, j'ai mal compris, on n'est pas obligé d'utiliser Jupyter systématiquement. Par exemple, avec l'environnement Tony, là, que moi, j'utilise pour développer en Python. Je peux communiquer avec le robot aussi. Oui, oui, tout à fait. J'ai créé un plugin pour Tony, qui est pour l'instant assez rudimentaire, mais ça permet d'envoyer du code, donc d'écrire un programme pour le Teamio, et d'envoyer le code au Teamio, qui sera converti en Azeba, envoyé au robot, et qui tournera sur le robot. OK. Et donc ça, on peut se procurer, c'est un module qui... Qui est disponible. Qui est disponible. Qui s'appelle comment ? Attendez. Je peux... Je vous enverrai le... Oui, peut-être qu'on va... Si vous pouvez nous laisser votre e-mail, on va vous répondre un peu. Normalement, vous l'avez. OK. Merci. Merci. Si vous restez un instant après, je peux vous montrer. Oui, je reste là. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question. Il y a Zénac qui lève la main. Oui. Tu peux prendre le micro, Zénac. Voilà. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des documents qui font le lien entre les commandes de Teamio, Azeba et Python ? Donc, est-ce qu'il existe quelque chose, et surtout pour les supports pour les élèves ? Alors, il y a un tableau qui compare les possibilités qu'on a sur Azeban à côté et sur Python de l'autre. Donc, ça montre la correspondance entre les deux langages. J'y trouve. Oui. Alors, le site de distribution, c'est pypi.org. Attendez, je tape le lien. Très bien. Et je m'intéresse aussi pour le plugin pour Tony, si c'est possible. Oui. Merci. Je donne les liens dans le chat et puis je pense qu'ils seront dans le support du webinaire plus tard. Merci. Super. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Zénac. Il y avait aussi une autre question dans le chat de Yori 1. Peut-on faire un programme genre parcourir un carré des côtés donnés ? Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé cette question. Vous m'entendez ? Bonjour. Oui, on t'entend, Joël. On t'entend. On t'entend bien, Joël. Je ne savais pas que c'était vous, en fait. Oui, non, parce que je ne sais pas pourquoi l'adresse mail a changé. Ce n'est pas grave. Non, juste, je peux demander, en fait, j'ai l'impression que le Python qu'on peut utiliser est très, très lié à Azeban. Et du coup, il hérite d'un certain nombre de limitations, j'ai l'impression. Bon, il y a une chose qui était sympa avec Scratch, par exemple, c'est de pouvoir dire, je peux créer facilement une instruction qui fait faire un carré au robot. Donc, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas événementiel, on va dire, dans l'esprit. Et est-ce qu'on peut retrouver ces choses-là avec Python ou est-ce qu'on est vraiment coincé sur de l'événementiel pur avec le Python qu'on a ? Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui, je peux répondre aussi. On est un peu coincé par la façon de programmer d'Azeba. C'est-à-dire que tout le code Python qu'on écrit va être d'abord converti en code Azeba. Donc, on ne peut pas ou difficilement, on pourrait difficilement se départir des contraintes qui sont imposées par Azeba. Par contre, il y a certaines caractéristiques du langage Python qu'on n'aurait pas d'Azeba, comme des expressions arithmétiques ou logiques beaucoup plus souples d'utilisation. Non, je pensais surtout à l'aspect événementiel. Mais l'événementiel reste. Oui, alors ce que je veux dire, bêtement, il y a des boucles dans Python qui ne vont pas être compatibles avec les boucles d'Azeba, j'imagine. Alors, pour le code qui tourne sur le robot, on garde cette contrainte. Donc, on aura souvent recours à des machines d'état, par exemple. Et on doit avoir, on doit réagir à des événements. Par contre, si vous voulez, si vous avez une connexion rapide par fil, par exemple, ça ne pose pas un gros problème. On peut avoir le programme qui tourne côté PC et qui télécommande, donc qui est écrit en Python, et qui télécommande le robot. Comme ce qu'on a en Scratch. Pourquoi est-ce que Scratch peut faire ce genre de choses, donc s'affranchir de l'utilisation des événements ? Ce n'est pas ce qu'on fait, ils télécommandent le robot. D'accord. Comme ça, on peut aussi le faire en Python. D'accord. Donc, il faut se plonger dans la doc du TDM pour essayer d'arriver à faire ça, j'imagine, l'utiliser AsyncIO, etc. Oui, on peut le faire assez facilement. Il n'y a pas besoin d'utiliser AsyncIO, mais oui. Il y a des exemples pour ça. Il y a des exemples qui font ça dans la documentation du TDM. OK. Merci. OK. Merci Joël. Sarah, il y a aussi Marc qui a la main levée. Marc, est-ce que tu veux poser une question ? Oui, j'ai posé la question par tchat, mais mon ordinateur a bloqué. Est-ce que tout ce que vous dites est valable aussi pour un Mac ? Oui. D'accord. Oui, de toute façon, c'est par Jupiter et sur Mac, donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Il y a une autre question, j'ai vu sur le chat, posé par Brice Coppy, nickname. Peut-on contrôler plusieurs robots en passant de l'un à l'autre au sein du même script de Python ? TDM client se connecte-t-il à plusieurs robots ? Alors, comme c'est prévu actuellement, dans Jupyter Notebooks, avec la synchronisation des variables, on ne peut le faire qu'avec un robot à la fois. On peut ensuite se déconnecter. On peut choisir quel robot, si on en a plusieurs. On peut commencer à travailler avec un robot, envoyer un programme par exemple, se déconnecter et se connecter à un autre robot. Mais on n'a pas la connexion simultanée à plusieurs robots, parce que quand on a cette synchronisation de variables, on ne saurait pas avec tel robot à se synchroniser. Par contre, à un niveau un petit peu plus bas de TDM client, on peut avoir autant de robots qu'on veut. Merci beaucoup Yves. Il y a Philippe, je vois qu'il lève à nouveau la main, Sarah. Oui. Je voulais savoir, avec ScriptAzeva, on est limité finalement au niveau de la taille du programme, du fait de la mémoire, je crois, au niveau de Timio. Est-ce qu'en utilisant Python, ça permet, puisqu'il fonctionne sur l'ordinateur, est-ce que ça permet de développer des programmes plus importants ? Alors, pour la partie qui tourne sur l'ordinateur, oui, on n'a aucune limite. Par contre, si on a une partie autonome qui est véritablement convertie depuis un programme Python, là, on a les mêmes contraintes qu'avec Azeba. On a peut-être des contraintes plus grandes, parce que le code converti n'est pas aussi compact que ce qu'on pourrait obtenir en écrivant directement d'Azeba. mais en mode tel et comme en mode, on n'a aucune limite. Merci. Merci beaucoup. Après, on a aussi des gens qui demandent, en fait, si on pense créer une page web où on donne toutes ces informations par rapport à Python. Oui, c'est prévu. De plus, nous, nous avons enregistré ces webinaires pour pouvoir aussi permettre aux autres de les revoir, de aussi nous envoyer des questions si nécessaire. Et on est en train aussi de mettre à jour notre site web, de faire un revamping. Il y aura sûrement une page dédiée à Python où vous pourriez trouver toutes les explications, les exercices, etc. C'était aussi pour répondre, en fait, à une personne qui m'a écrite en privé. Je ne sais pas, Sophia, si vous n'avez pas encore d'autres questions, ou même, je vous invite à nous écrire si vous avez encore des questions. Je peux vous laisser mon e-mail. Sarah, oui, écris ton e-mail. Et pendant ce temps-là, Zénac, je vois que tu as une autre question, donc tu peux y aller. Merci. En fait, c'est juste par rapport aux projets qui sont présentés par l'UFFL. Est-ce qu'on a un aperçu, voilà, quel type de projet? Voilà, donc, ça donne des idées pour réaliser des projets avec nos élèves. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a un moyen d'accéder ou avoir un aperçu pour tout ce qui est PFL. Pour avoir un aperçu des projets, c'est ça? Je peux vous envoyer le lien YouTube du projet déjà que j'ai rapidement présenté. Je vais vous envoyer ça tout de suite. Et après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait de base avec les différents projets, mais si un, ça vous suffit, je peux vous l'envoyer. Ok. Clément, tu peux le partager, Clément, dans le chat, la vidéo YouTube, comme ça, tous les autres participants peuvent... Et j'ai une question technique parce que, voilà, donc vous avez dit 4 heures, 4 heures de pratique pour 2 heures de théorie. C'est ça. L'idée qu'on a généralement 2 heures, moi j'enseigne au collège, donc on a 2 heures par semaine pour un... Vraiment pour... Donc, est-ce que c'est réalisable de faire des projets, à votre avis, ou voilà? Donc, c'est trop? Donc, on reste des trucs basiques pour... Qu'est-ce que vous pensez, donc, par rapport à l'expérience que vous avez à l'EPFL? Alors, je pense que le projet que je vous ai présenté, il est... Je vous ai mis le lien YouTube, là, dans le chat, il est un peu long pour... Même 4 heures par semaine, puisque c'est 4 étudiants, et la plupart des gens passent plus que 4 heures par semaine, je pense. Donc, mais je pense que c'est assez... C'est possible de trouver des projets plus petits et... Plus petits, ok. Et qui seront peut-être plus adaptés, mais... C'est possible. Ok. On verra. Juste un complément... Merci. Juste un complément de ce que Clément a dit. Il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, je donne le lien. Il s'appelle Elements of Robotics. C'est un livre par... Notamment le professeur Francesco Mandada, co-auteur. Et les exercices vont être convertis en Python. Il y a beaucoup d'exercices qui ont été développés en ASEBA, notamment. Il y a des exercices qui sont en Python, mais sans connexion à un robot. Et les programmes qui tournent actuellement en ASEBA vont être convertis en Python. Oui, voilà. Merci beaucoup, Yves, pour avoir aussi donné cette information, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait la release officielle de Python, mais c'est vrai qu'on doit encore y travailler par rapport aux exercices à donner, par rapport aux traductions. Donc, tout ça, ça va arriver, mais on voulait le mettre déjà en place pour les gens qui voulaient déjà s'y mettre parce qu'on avait beaucoup de demandes. Donc, c'est aussi un peu pour ça qu'on a fait ce webinaire et plus d'informations et plus d'exercices vont arriver. Donc, on est encore du travail dessus et merci aussi encore pour ce partage parce que les livres, il est possible de les télécharger gratuitement. Donc, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à les voir. Yves a mis aussi les liens dans les chats. Super, Sarah. Est-ce que je fais brièvement les annonces des prochains webinaires comme ça, tout le monde est au courant? Donc, je prends un petit peu de temps, je partage mon écran. Comme vous le savez, nos webinaires sont tous les mercredis du premier mois. Donc, le prochain, ça sera le 1er décembre et ça sera celui pour fêter la fin de l'année. Donc, on va fêter Noël, Nouvel An. Et puis, il est assez décontracté. Donc, l'année passée, on s'était déguisé. Il y avait Sarah qui avait pris un gros chapeau yéti. Evgenia, elle avait des lunettes. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir décontracter. On avait Joël qui nous avait préparé un morceau musical en utilisant le timio. Benjamin nous avait fait une activité avec des flocons de Noël. Evgenia nous avait préparé une mission R2T2 Pôle Nord. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir à ce webinaire. Et si vous voulez être speaker, c'est-à-dire prendre la parole et partager avec nous une activité que vous avez menée avec vos élèves, n'hésitez pas. Et les inscriptions sont ouvertes. Ensuite... Juste une petite chose, en fait, nous avons déjà deux personnes qui vont être speakers, qui font partie du réseau Canopé et qui ont fait du timio et light painting. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Merci, Sarah. Deuxième annonce. Donc, comme vous le savez, le Academia s'approche de plus en plus. Il reste encore quelques places pour former les équipes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous envoie le lien. Donc, c'est jeudi soir, le 18 novembre. Vendredi soir, le 19 novembre et samedi toute la journée. Donc, c'est le week-end. Donc, inscrivez-vous. C'est avec plaisir. On sera là. Et Sarah, peut-être, tu vas mieux expliquer que moi la certification que vous avez créée. Je sais que c'est en anglais, mais ça peut peut-être intéresser certains de nos communautés. Je vais partager ça sur le chat. Mais peut-être, Sarah, je te laisse faire l'annonce. Oui, voilà, on a aussi fait cette certification pour toutes les personnes qui sont intéressées à être certifiées de Timio. Ça s'appelle Certified Timio Teacher. Il est disponible sur les liens que Sophia va donner dans les chats. Elle est disponible maintenant en italien et en anglais. C'est assez complet. Et pour l'instant, on n'a pas une version en français, mais on est en train aussi de réfléchir à en faire une, de les traduire et de les rendre disponibles aussi pour toutes les personnes intéressées. Donc, si vous êtes intéressé même en anglais, je pense que la plupart d'entre vous n'aurez pas de souci à les faire. Donc, il y a toute la description, les curriculums. Voilà. Merci, Sarah. Est-ce qu'on a d'autres informations à donner? Non, tout est bon. Je crois que j'ai tout dit. Laisse-moi juste vérifier, Sarah. Le prochain webinaire, le Agatimio et le certificat. J'ai rien d'autre? Est-ce que toi, tu as une autre annonce? Non, pour l'instant, non. Bon, on a pas mal de nouveautés qui vont sortir d'ici peu, mais je me réjouis aussi du prochain webinaire pour la fin de l'année. Ce sera un peu plus, voilà. Light. Ouais. Mais n'hésitez pas, ce webinaire-là, c'était vraiment pour faire la release de Python, que c'était un langage de programmation très demandé au niveau collège, universitaire et secondaire. Donc, je sais qu'il y aura aussi plusieurs questions, mais il y aura aussi beaucoup plus d'informations qui suivront. Et je prends juste une petite minute pour remercier, comme d'habitude, Mickaël, Yves, Clément et Fanny d'avoir été là pour notre webinaire. Donc, voilà pour vos présentations. Merci. 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 Merci.